alors est ce qu'on manque d'eau apparemment on a atteint le fameux pic everything c'est à dire que tout serait devenu limité en matière de ressources dans le monde que ce soit le pétrole l'énergie les matières premières l'argent la nourriture et bref j'en passe tout serait devenu limité sur terre en 2004 il avait été annoncé que le fameux pic pétrolier avait été atteint de façon irréfutable mais à la grande surprise de tous les pays exportateurs de pétrole ont continué à exporter prétextant qu'ils avaient sous-estimé légitimement ce qui a eu pour cause d'entraîner une augmentation progressive des prix du pétrole qui comme le disant il était devenu si rare ceci a eu pour conséquence délimiter les recherches scientifiques sur les sources auxiliaires d'énergie comme la fusion nucléaire ou l'utilisation des biocarburants par la culture d'algues ou encore à l'émergence des solutions viables de dessalement d'eau de mer mais au lieu de ça on vous dira qu'il faut réduire la population mondiale qu'il faut arrêter de prendre l'avion qu'il faut vivre dans des villes de 15 minutes ou que sais-je encore peut-être un jour vous demandera d'arrêter de respirer car au rythme où ça va je suis sûr qu'ils finiront par facturer l'air que vous respirez le jour où vous déciderez de ne plus payer votre facture d'air vous ne pourrez plus respirer tout simplement et grâce à ça on pourra justifier une baisse de la population mondiale par le manque d'air ou par le non paiement de votre facture d'air ce qui est déjà le cas pour l'eau dans de nombreux pays du monde ce qui donne lieu à des guerres de l'eau car le manque d'eau justifie une baisse progressive et continue de la population mondiale bientôt ce sera le cas pour le manque d'air ou le manque de nourriture et que sais-je encore alors est ce que c'est vrai tout ça ne serait ce pas par hasard d'intelligence que nous manquerions que ce soit clair une bonne fois pour toutes nous ne manquons pas d'eau suité le problème de l'eau n'est pas son manque mais l'inégale répartition de l'eau douce suité cette eau douce qui permet l'agriculture les levages la cuisson bref celle qui nous permet tout simplement la vie suité alors avant de commencer l'eau douce c'est tout simplement une eau à faible teneur de celle qui nous permet d'effectuer toutes les tâches quotidiennes que nous réalisons que ce soit pour la consommation pour l'industrie pour l'agriculture ou pour les levages l'eau douce est l'une des plus importantes et vitales pour la survie et l'essor d'une nation selon les estimations la consommation mondiale d'eau douce est d'environ 4 milliards de mètres cubes par an ce qui représente environ la moitié du débit annuel du fleuve amazon le simple fait que la consommation mondiale annuelle d'eau soit équivalente à la moitié du débit annuel d'un seul fleuve nous prouve bien que cette question de manque d'eau est stupide nous pourrions citer également plusieurs autres fleuves qui ont des débits plus ou moins importants à l'exemple du Nil du mississipi du danube et bien d'autres qui pour l'instant se déversent directement dans l'océan une première solution à l'inégale repartition de l'eau sur terre serait de récupérer l'eau douce des fleuves avant que celle ci ne se déverse dans la mer ou dans l'océan ceci pour éviter de détruire la biodiversité une autre solution au problème de la repartition de l'eau serait de remplir d'eau de mer certaines zones désertiques qui sont sous le niveau de la mer comme la zone des dépressions de katara en égypte et de laisser cette eau s'évaporer bien sûr l'eau douce s'évapore en laissant le sel et contribue à former des nuages qui peuvent contribuer à augmenter le débit de pluie dans la sous-région ou encore on pourrait récupérer directement cette eau contenue dans les nuages grâce à des filets capteurs de bouillard comme le fait déjà le Maroc depuis plusieurs années à la seule différence qu'ici c'est l'évaporation de l'eau de mer qui fournit les nuages et donc plus on a d'évaporation plus on aura des nuages et plus on aura d'eau quand on parle d'eau douce la première idée qui nous vient en tête est celle de dessaler les océans et de créer des mers inversées qui après dessalement partirait des océans pour les terres mais l'enjeu majeur ici c'est l'énergie nécessaire pour effectuer le dessalement quand on parle également d'énergie on pense tout de suite à la fusion nucléaire qui si dans les années à venir est opérationnelle il est évident que le dessalement d'eau de mer deviendrait une formalité et plusieurs rivières inversées verraient le jour mettant fin à cette problématique du manque d'eau douce sur terre la solution au problème de dessalement serait l'utilisation de biocarburants issus de la transformation des algues car oui on peut créer des biocarburants par la culture des algues et utiliser par la suite ces biocarburants pour le dessalement d'eau de mer et ainsi on pourrait organiser les océans en fleuves inversés grâce à l'énergie des biocarburants issus de la culture d'algues en attendant le coup de pouce de la future fusion nucléaire et franchement vu l'immensité des océans et des mers qui recouvrent à eux seuls soit 10% de la surface terrestre je pense que l'on aurait largement de quoi changer le climat